A l'approche d'élections cruciales, le climat politique est très tendu en Afrique du Sud. L'ANC au pouvoir depuis la fin de l'apartheid est en ballotage défavorable. Les crises internes ont fait voler un éclat la confiance des électeurs. Les élections de 2024 en Afrique du Sud seront un ensemble consécutif d'élections où nous verrons pour la première fois un ancien président comme Jacob Zuma contre le Congrès national africain. Les Sud-Africains n'accorderont peut-être pas leur quittus au parti comme ce fut toujours le cas depuis 1994. L'Afrique du Sud a longtemps été réputée pour sa belle histoire de démocratie. Cependant, le pays fait face à de nombreux défis. L'inégalité économique, le chômage et la pauvreté ont creusé le fossé socio-économique dans le pays. Je cherche un changement politique. Il doit y avoir un changement parce que nos frontières sont trop ouvertes. Nous avons actuellement tellement de défis comme le chômage. De nouveaux partis occupent le paysage politique pour tenter de recouler les morceaux avec des factions dissidentes des principaux partis au nom du changement. BOSA en fait partie. Build One South Africa a été lancé en septembre 2022 pour redonner le pouvoir aux communautés. Nous nous sommes donc assurés d'avoir des candidats qui viennent des communautés, qui sont approuvés par les communautés et qui sont choisis par les communautés. Nos politiques viennent en fait des collectivités et elles redonnent le pouvoir aux collectivités. Pour la première fois, plus de 50 partis sont engagés pour un scrutin dans le pays. De nombreux nouveaux partis qui défient les poids lourds confirmés de la scène politique actuelle. La candidature de Jacob Zuma au poste de député peut compter énormément. Cela signifie que pour la première fois, l'ANC, le DA et l'IFP auront besoin l'un de l'autre. Car si ces trois partis peuvent s'unir, ils rassembleront probablement environ 62,5% de l'électorat. La commission électorale indépendante est à pied d'oeuvre. Un nouveau discours émerge porté par les défis auxquels le pays est confronté avec les aspirations du peuple. Les choix à venir auront une grande importance pour l'avenir de l'Afrique du Sud, vers une nation plus inclusive, prospère et unie.